La grande roue, le petit et le grand carousel, la soucoupe volante, le gyroscope, tout tourne dans ce parc d'attractions à ciel ouvert. Des visiteurs venus en grand nombre passent à tour de rôle la plupart des Jeux. Vertiges, cris de peur et de joie s'entremêlent. J'aime beaucoup les sensations fortes. J'adore les parcs d'attractions, les Jeux rapides qui font peur. C'est pour ça que j'aime venir ici pour mes vacances. Au début c'est amusant, mais quand ça commence à durer, il y a les vertiges, on commence à avoir peur un peu et puis on a vu de vomir. On a fait la tramponeuse, j'ai fait tous les Jeux, c'est trop amusant. On a fait des bonnes vacances. On peut venir aussi demain, on va faire le programme. A la demande ou sous recommandation, l'objectif est le même pour l'ensemble des visiteurs. Profiter au maximum des vacances afin de bien attaquer la rentrée prochaine, une chose à laquelle s'associent les parents. Ah, c'était pas simple, j'avais beaucoup de vertiges. Bon, en fait, comme je voulais accompagner l'enfant, j'étais obligée de rentrer ici, sinon je n'allais pas rentrer. On est en vacances, on vient du Burkina. Oui, ça se passe très bien, très très bien. On est en Côte d'Ivoire pour les vacances. Depuis 5-6 heures de temps, ils sont en train de s'amuser et ça nous permet en tant que parents de décompresser et puis de souffler un peu et apprécier la vie. Quand les enfants sont contents, nous, les parents, on est aussi contents. Le décor est le même dans cet autre espace de jeu. Tout petits, adolescents et parents, tous s'amusent. Je me rappelle de mon enfance. Ça fait que souvent, je sors, j'ouvre mes enfants. J'ouvre mes enfants pour pouvoir me rappeler. Baby foot, rallye, avion, toboggan, chacun y va de son choix. Pour cette vacancière qui s'adonne au bowling avec ses sœurs, il n'y a pas mieux pour de bonnes vacances. C'est très bien, il y a beaucoup de jeux, on peut beaucoup se divertir. Ça passe très bien. En fait, ça fait plus de 40 fois qu'il vient ici. Je n'ai jamais participé à ce jeu. Je voulais aujourd'hui découvrir ce jeu. Parce que ça fait plus réaliste. Ça m'amène à découvrir des paysages que je n'ai jamais vus encore. Ici, on s'amuse bien. Pendant la rentrée scolaire, on a eu à faire pas mal d'examens. Moi, j'ai passé le bac comme ça. Donc, ça me permet de me distraire ici, de m'évader un peu. Reste à la maison, je vous avoue qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'espace vert. Et je pense que ces espaces couverts permettent aux enfants de pouvoir s'épanouir, tout simplement. Ça coûte au niveau budget. Parce que là, pour une simple partie, on veut dire, de bowling, c'est 5 000 francs quand même. Pour, on va dire, l'ivoirien moyen, ce n'est pas donné. C'est ainsi qu'on est obligé de mettre la main à l'approche pour que les enfants puissent au moins s'épanouir. Des temps de loisirs et de divertissement qui ont été troublés par les pluies diluviennes tombées ces dernières semaines. Heureusement, tout redémarre bien pour ses opérateurs. Dans le défi majeur, demeure le profit, mais aussi la sécurité des visiteurs. Depuis que la pluie a cessé maintenant, nous avons constaté qu'il y a de l'affluence qui commence par se faire sentir. Et il y a de nouveaux manèges, il y a de nouveaux jeux électroniques. L'expérience a montré que le volet sécurité doit être toujours la priorité. Et au niveau des manèges, nous veillons toujours. Et la maintenance préventive, et régulièrement, nous faisons les contrôles qu'il faut. Avec ce temps ensoleillé, les promoteurs des espaces de jeux ont à nouveau le sourire après les perturbations dues aux pluies diluviennes. Abonnez-vous !